Ah, est-ce que vous êtes prêts pour cette fabuleuse run de Jak 3 ? Un magnifique jeu de la PS2 qui amène la série à son apogée, clairement. Ne dites rien, vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt. Pas prêts, mais personne, personne. Cette catégorie en plus en OOB, donc pas de sortie des limites du jeu. Vous n'êtes quand même pas à l'appri de voir deux ou trois petits tricks qui vont vraiment révolutionner ce qui va se passer. Donc, on commence sur une première mission qui est donc une mission dans une arène qui est censée être un petit peu tuto sur tout ce qui est des déplacements. Et vous allez voir que très très vite, on ne va pas avoir le temps puisqu'on va avoir des déplacements très optimisés. Et oui, je pense qu'il va rester sur une safe strat, mais on va avoir un peu plus de temps pour expliquer certaines méthodes de déplacement. Merveilleux. Donc, vas-y, je te laisse expliquer les contrôles de base avec ce qu'il est en train de faire. Ah bah, Jack Troy, il précise bien tout ce qu'il veut faire dans le tutoriel. Alors, la méthode principale de déplacement, c'est le coup de poing qui permet de prendre certaines vitesses sous la forme d'un coup de poing qui fait un dash vers l'avant, qui lui permet de gagner beaucoup de vitesse. Et il enchaîne ça avec des longs sauts en enchaînant une espèce de roulade en appuyant sur L1, puis après sur croix pour faire un espèce de long jump comme dans tous les plateformes classiques, comme dans les Mario 64, tous les trucs comme ça. C'est ça, c'est un espèce de saut enroulé assez étrange à prendre en un, mais une fois qu'on le maîtrise, on s'y est habitué très bien. Donc là, une première arène où on utilise notre première arme qui s'appelle le pulvérisator. Donc, il y aura quatre types d'armes, donc les rouges, les jaunes, les bleus, et les noires, les violettes, et vous allez voir que chacune d'entre elles a des capacités pour être bien particulières. Donc, vous voyez que l'arme rouge 1, c'est un espèce de fusil à pompe qui fait un gros chance en force qui one-shottait les ennemis. À partir de cinq ennemis, on est forcé de se transformer en Dark Jack, qui est une transformation qui fait écho à Jack 2, qui était avec le jeu précédent. Et on termine ça, et on va tout de suite passer à la mission suivante après avoir obtenu une nouvelle arme. Une nouvelle arme qui est un fusil, tout ce qui est de plus banal. Blaster. Le blaster. L'arme jaune. Et vous allez voir que chaque couleur d'arme a plusieurs améliorations. Et donc, petit point sur qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Jack a été, à la suite des événements du dos, exilé dans l'Éterpellé. Et au moment où il se fait exiler, on lui donne une amulette qui est en fait une balise qui va lui permettre d'être sauvée par la ville des Renégas. La ville de Spargus, des Renégas, qui est constituée principalement de gens qui ont aussi été exclus d'abri-villes. C'est ça, c'est une ville de maraudeurs, de mercenaires qui vivent de petits larcins et de fouilles qui sont faites dans le désert. Et donc, vous voyez que c'est une ville qui est un peu faite de briques et de brocs dans laquelle vous contrôlez ces lézardosaures qui ont un système de déplacement qui est analogue à celui du flûte-flûte dans Jack & Dexter 1, pour ceux qui se souviennent. Et cette mission ici consiste à faire en sorte d'avaler les 6 kangouras qui se trouvent dans la ville. Donc il y a tout un système de déplacement, et on va se balader dans toute la ville, qui est assez particulier. Une petite technique qui est utilisée cependant, les kangouras ne se mettent à s'enfuir de vous qu'à partir du moment où ils sont affichés à l'écran. C'est-à-dire que vous pouvez voir que de temps en temps, Sarixor, qui est le bonheur du jeu, va incliner la caméra de sorte que le kangoura n'est pas affiché. Il l'a fait tout à l'heure, et là je ne sais pas s'il va encore l'utiliser sur le dernier. Mais ça permettait de gagner pas mal de temps pour éviter que le kangoura s'enfuit et qu'on se retrouve à lui courir après. Ici, il va faire un cutscene skip, où en moment où il va manger ce dernier kangoura, il va sauter pour arriver directement à côté de cette espèce de satellite, et ainsi déclencher deux cinématiques en même temps pour arriver directement sur ce mini-jeu. 5 points, et c'est ce qui vraiment fait gagner max de temps sur ce mini-jeu. Où il faut... Tu peux réexpliquer les doubles ? Ah, excusez-moi. Donc du coup, il arrive... Il peut arriver dans ce mini-jeu que deux inputs apparaissent plus ou moins en même temps, qu'il est possible d'appuyer sur, par exemple, deux cercles en un seul input, et ça peut faire gagner 5 points au lieu de 2 classiquement. Et c'est ce qu'on privilégierait dans une run, mais c'est totalement RNG, on ne peut pas le contrôler. Donc là, en l'occurrence, il aurait peut-être pu appuyer une fois sur croix pour choper deux fois la croix et gagner quelques dixièmes de seconde, mais on ne pouvait pas spécialement l'anticiper au vu de la disposition du curseur. Et là, il m'a dit qu'il a eu deux ou trois doubles, ce qui n'est pas vraiment une bonne run, puisque une bonne run, c'est en moyenne 4 ou 5 pour avoir un bon temps sur le satellite. Mais ça, comme c'est dit, c'est totalement RNG, on ne peut absolument pas le contrôler. Et on va arriver enfin aux premières missions à véhicule dans les Terres Pelées, avec notre imposant ami Cleaver qui va nous proposer un magnifique... un sacré joujou, d'ailleurs. Un sacré joujou, le premier nom du véhicule. Pour ceux qui se posent la question de comment est-ce qu'il fait carré et rond en même temps, la technique que la plupart des runners ont, c'est de vous poser la manette sur vos genoux et puis vous appuyer avec votre index et votre major en même temps sur deux touches. C'est assez facile à faire. C'est une disposition en mode griffe, qu'on appelle. Et on va avoir une première mission en véhicule. Il y a tout un tas de véhicules qui font un peu un espèce de mélange entre, je sais pas, Mad Max et le monde de Jack où vous avez des véhicules absolument improbables. Et là, vous avez ce sacré joujou qui est un espèce de gros jouet télécommandé avec sa petite antenne. Et cette première mission de véhicule où on vous apprend les différents tenants et aboutissants des commandes que vous avez avec vos voitures. Un espèce de petit tutoriel en somme. Et oui, ça peut faire un petit écho à Jack. Plus ou moins une espèce de séquelle version jeu de course Mario Kart-esque dans l'univers de Jack. C'est ça. Jack X qui est sorti après ce jeu et qui se passe après les événements de Jack 1, Jack 2 et Jack 3. Et qui reprend justement tout cet univers délirant qui s'est mis en place dans le troisième opus avec les voitures que beaucoup de joueurs avaient appréciées. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce que là, apparemment... Alors, en fait... C'est beaucoup trop impressionnant. Il a fait... Il va abuser d'un truc qu'on va commencer à expliquer. C'est la possibilité de recommencer une mission. En fait, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a terminé une mission au moment où il a appuyé sur le fait de vouloir recommencer cette mission. Et la mission qu'il est censé faire, normalement, c'est le fait de devoir lancer une course qu'il doit remporter avec son sacré joujou. Puis après, il pourra se balader librement dans le désert avec un nouveau véhicule. Seulement. En faisant se recommencer de mission à ce moment-là, le jeu se dit « Bon, bah, en fait, tu es sorti de la course et tu vas pouvoir aller un peu où tu veux, mais il va falloir que tu refasses la course à un autre moment. » Donc, le jeu nous laisse un peu nous balader comme on veut en mode monde ouvert sur l'ensemble du monde. Et il s'avère qu'on va se diriger vers un endroit assez particulier où on va faire notre première séquence break du jeu. un petit abus des possibilités qu'offrait la PS2 vis-à-vis de ce jeu. Donc, je vais te laisser expliquer. Vous voyez, ces œufs-là, ce sont des œufs de créatures qu'on appelle des Metalheads et ils vont avoir une mécanique toute particulière qui va se mettre en place. Donc, ça, cette technique-là, ça traduit un peu le fait que la géométrie du véhicule est un peu particulière et qui n'aime pas spécialement se retrouver coincé entre des murs. Donc, le jeu pousse un peu à décharger certaines textures, certains murs et ce qui permet de passer à travers un pan du mur d'œuf et justement skipper à peu près un quart du premier acte de Jack 3. C'est ça. Jack 3 est un jeu qui se découpe en trois actes majeurs. Donc, vous pouvez dire qu'il y a 33% du jeu dans chaque acte. Et là, on va arriver quasiment à, je dirais, 80% du premier acte. Et donc, non, ce n'est pas un en dehors du jeu puisque cette partie-là est donc considérée comme étant dans le jeu. La seule chose qu'il a fait, c'est un séquence break en passant à travers un mur. Mais ça ne le met pas du tout en dehors des lignes du jeu, c'est juste qu'il n'est pas censé être là à ce moment-là. Donc, c'est autorisé dans la catégorie no, parce que vous allez le voir, il y a une incentive sur une démonstration des différents glitchs qui sont possibles dans le jeu qui a été atteinte. Donc, vous allez pouvoir voir à quoi ressemblent les OOD dans Jack 3. Je pense qu'ils vont en montrer quelques-uns. Et ça peut être très impressionnant. là, il vient de détruire son véhicule pour recommencer la mission tout en sachant qu'il a activé le checkpoint de telle sorte à recommencer cette fameuse mission où il faut détruire des œufs de Metal Pod dans la cave. Et justement, la mécanique fait que dans ce jeu, dès qu'on recommence une mission, il enregistre normalement tout ce qu'on est censé posséder à ce moment-là. Et en l'occurrence, on déverrouille à ce moment-là une nouvelle arme rouge. dont on va beaucoup parler. Une nouvelle arme jaune et beaucoup d'autres véhicules comme la puce des dunes et le requin des sables dont on va pouvoir évoquer plus en détail un peu plus tard. Ainsi que ce fabuleux véhicule d'une lenteur pas possible appelé l'écrabouille tout du désert. Non, fantastique. Mais oui, donc là, vous avez pu voir qu'on a débloqué tout ce qu'on est censé avoir à ce stade-là du jeu. Ici, encore un abus de la mécanique de recommencer une mission puisqu'on a lancé la phase 2 de la mission qui consiste à s'échapper du nid de Metalpod puisque en détruisant les 10e, il y a du gaz toxique qui se répand et on a un chrono qui nous incite gentiment à nous tirer de là. sauf que vous êtes bien conscients qu'en ce speed run un chrono ça ne nous fait pas peur. Donc, on va gentiment s'en aller et le fait d'avoir recommencé cette phase-là de la mission ça a fait que notre véhicule a été directement replacé sur les rails de la sortie sans pour autant qu'on doit faire tout un demi-tour qui aurait pu coûter un certain. C'est une petite optimisation de déplacement qui améliore le dynamisme de la règle. Et donc, maintenant qu'on est sorti de cette mission où on devait tuer des Metal Pod, comme on a avancé dans la progression de l'histoire, on a absolument toutes les missions qu'on était censé faire à ce moment-là. Et comme on a accès à plus de véhicules, on va pouvoir aller sur des parties du jeu qu'on n'était pas du tout censé faire après 11 minutes de jeu. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les attributs du véhicule qui s'en va récupérer ? quand on va récupérer, quand on... Là, l'objectif, en effet, c'est de retourner plus ou moins dans une espèce de garage en dehors de Spargus pour récupérer le véhicule appelé la puce des dunes. La puce des dunes, comme son nom peut le supposer, est un véhicule qui a un seau particulièrement exagéré, on va dire, des suspensions qui permettent de le faire sauter extrêmement haut et loin. Et grâce à ce véhicule, on peut accéder à une zone... C'est prévu par le jeu, bien entendu. une zone particulière qui s'appelle le Temple des Moines, là où se déroulera notre prochaine mission. Et alors, juste pour noter, il joue le beau jeu parce que vous l'avez vu qu'il a fait exprès de se placer sur une des voitures des maraudeurs qu'il attaquait, comme s'il était en train de chevaucher une bestiole sauvage. Il s'est mis sur cette voiture et c'est la voiture qui l'a fait se déplacer, sachant qu'elle se déplace un petit peu plus vite que notre véhicule à ce moment-là. Et donc la voilà, c'est là la fameuse puce des lunes qui a son tir si particulier de mortier qui explose littéralement tout ce qui se trouve devant elle. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous détruisez une voiture, vous récupérez un boost. Et ça, ça one-shot ces trucs-là. Voire two-shot pour certaines missions, certains véhicules. Et oui, petite mécanique, quand on tue un ennemi, on peut avoir un turbo. Et justement, utiliser un turbo puis lancer la détente de son seau, ça permet de faire des sauts incroyablement long qui permet de couvrir une immense distance à une très grande vitesse. C'est ça, la fin du jeu permet de faire des espèces de sauts de fusée absolument improbables. C'est assez appréciable. Et donc, on va gentiment se diriger vers le temple des précurseurs qui est cette icône rouge qui est indiqué en bas de la map. mais on va faire quelque chose qui est assez particulier en termes de conduite bientôt. On va vous laisser... On appelle ça un saut de l'ange, déjà. Oui, bon, ça, c'est évidemment une conduite parfaitement maîtrisée. Ah, mais il faut savoir aussi que les véhicules dans l'interpeller, c'est quelque chose de particulier à manier et faire ce genre de choses, c'est assez grandiose. Donc là, il va continuer gentiment vers la montagne, mais... Mais où est-ce que tu vas... Mais il est mauvais ! Mais il est mauvais, il est tombé dans l'eau ! Il qu'est le sac ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout recommencer ? Ah bah, mais où est-ce qu'il est ? Ah bah, il est au plein milieu de la... Franchement, ce talent d'acteur de la part des commentateurs est incroyable. Et puis, c'est un skill bien particulier qui s'appelle le Dex Warp où en fait, en mourant à un moment très particulier et en activant la caméra de la première personne, le jeu est confus et replace Jack directement en haut de la tour du Temple des Précurseurs qui est exactement l'endroit où on veut aller. Et donc, ensuite, en utilisant une série de techniques qu'on va utiliser tout au long de la run qui s'appelle le Concurseur Jump, on va continuer de gravir la tour mais absolument pas de la façon dont elle est prévue puisque donc, le Concurseur Jump, la deuxième arme rouge qui s'appelle Concurseur Gun en anglais et Défernolator en français a créé une espèce d'onde de choc au sol et cette onde de choc a la propriété particulière de vous élever légèrement. Et il s'avère qu'en utilisant ça assez judicieusement en même temps que la dynamique des sauts et la dynamique du Spin Jump qui nous maintient un peu en l'air, on peut se retrouver à étendre ces sauts et à augmenter la hauteur qu'on peut avoir d'une manière absolument improbable ce qui fait que ça donne des nombres techniques à rallonge comme Concurseur High Jump Concurseur Super Jump Double Concurseur Jump Spin Concurseur Jump enfin c'est ça veut très bien dire que c'est un jeu mais c'est un jeu donc maintenant qu'on a accès à ça vous allez voir que la plupart des niveaux dans Jacky dans Jack 3 et même dans pas mal d'autres épisodes de la série en fait vous faites un niveau d'une certaine façon et à la fin vous débloquez un raccourci qui vous ramène en hauteur par rapport à la zone de départ et en fait vous tombez puisque vous êtes depuis un endroit qui ne s'accède que en gros c'est la sortie quoi vous prenez la sortie puis vous tombez supposément arrivé dans un sens c'est ça mais quand on est speedrunner on se pose vraiment la question de est-ce qu'on peut prendre la sortie mais à l'envers et du coup éviter complètement le monde que l'on va faire à ce moment là et c'est exactement ce qu'on va faire dans pas mal de dans pas mal de mondes notamment le prochain monde qu'on va faire pour aller récupérer le pouvoir de l'invisibilité de Dark Jack petite chose à signaler je pense que je peux me permettre de signaler toute cette scène où il faut monter le temple des précurseurs ainsi que d'aller jusqu'au volcan et récupérer tout ça on peut le skipper grâce à des concurseurs jump comme tu l'as dit mais ça impliquerait des OOB et justement c'est interdit dans cette catégorie c'est ça et normalement l'invisibilité ça sert à en principe en principe ça sert à une chose c'est il y a des endroits où vous avez des espèces dieux qui activent des mécanismes à chaque fois et alors là vous allez voir très vite une utilisation d'un concurseur super jump qui vous permet de faire un saut incroyablement élevé et c'est exécuté avec une maestria absolument génial donc là vous avez eu une run d'une qualité rappelons quand même que c'est fait cette run et pas n'importe qui dans la communauté de Jack non clairement pas ce mec est un monstre donc il est actuellement le troisième oh la vache il y a beaucoup de choses qui se sont passées c'est impressionnant la précision de ces sauts est fait avec une assurance qui est vraiment géniale en plus il a fait quand il est arrivé tout en haut de cette petite plateforme il a réussi à faire un boostie d'uppercut pour arriver jusqu'à la plateforme avec le cristal d'invisibilité de Dark Jack alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le boostie d'uppercut parce que j'ai pas eu le temps de l'expliquer tout à l'heure il est vrai c'est pour ça qu'on va rebondir dessus sur les mouvements c'est super important le boostie d'uppercut en fait quand on fait le coup de poing d'ailleurs aussi au passage pour le coup des yeux on en a pas spécialement besoin on peut juste passer dessus ça j'ai toujours pas compris comment il faisait mais c'est assez monstrueux en fait avant de toucher les piques il y a des primes disponibles où les piques sont considérés comme du sol avant de nous faire des dégâts c'est pour ça que c'est complètement craqué ah ouais ils auraient dû mieux coder leur jeu en fait Naughty Dog ah on en est là donc pour revenir au boostie d'uppercut la manip quand on fait un coup de poing il est possible d'appuyer sur le bouton de saut pour faire un espèce de shoryuken comme dans les street fighters donc un uppercut qui nous permet de nous élever un peu dans les airs sauf que si on fait un coup de poing alors qu'on quitte une plateforme et qu'on arrive dans les airs et qu'on enchaîne avec un avec un uppercut on peut avoir des trajectoires un petit peu bizarres du genre on atteint des hauteurs improbables improbables et en plus on peut l'enchaîner avec un spin kick donc avec la touche la touche cercle pour pouvoir encore atteindre des hauteurs et des distances complètement abusées et donc là vous avez vu un enchaînement de concussors high jump absolument géniaux qui ont permis de zapper toute la phase avec les yeux qui sont censés être une phase où vous apprenez à utiliser l'invisibilité de Dark Jack mais là vous voyez que ça a été fait avec une vitesse pas possible et donc là encore une fois il utilise le fait de se créer un game over en détruisant son véhicule pour être directement remis à ce garage parce que on n'a pas le temps de conduire on n'a pas le temps de niaiser comme dirait certains et encore une fois un restart c'est à dire qu'il fait exprès d'aller dans le désert à pied puisque la mission où il est censé aller il est censé être à pied au moment où il la déclenche donc en allant dans le désert et en recommençant la mission à pied il est directement amené à l'endroit où il est censé être à la mission mais en plus il transporte un véhicule donc c'est vraiment une connaissance du jeu qui permet d'abuser des mécaniques des mécaniques de respawn donc la petite mission d'abasser des maraudeurs plus protéger notre ami H qui voulait juste nous passer le coup petit abus d'une mécanique de la deuxième arme jaune le réflecteur rayon qui est comme le blaster sauf qu'il peut ricocher à travers les murs et les ricochets sont à tête chercheuse d'ennemis cela abusé une technique assez connue de Jack 2 où on fait on enchaîne spin kick dans les airs plus tirer à coup de blaster pour faire des rafales de tir dans tous les sens ça fait du gros nettoyer le jeu zone c'est une technique qu'on trouve très rapidement et qui est extrêmement jouissive à exécuter petite utilisation du vulcano shooter au moins il aura pu à certains moments c'est ça donc la première arme bleue qui est basiquement une mitrailleuse mais qu'on reverra plus tard notamment sur un boss puisqu'elle est bien pratique et avec Ashley on a récupéré le jetboard ah notre sac gros sac jetboard le jetboard c'est alors on va pas tout de suite tout vous dire par rapport à ce qu'il fait mais ça fait le café les papiers peints et ça fait le loyer si tu me permets voilà c'est à peu près ça c'est très bien résumé c'est c'est la raison pour laquelle la run passe à 45 minutes exactement et on rappelle ce ne sera pas d'obés qui seront effectués dans cette règle donc on restera toujours dans les limites du jeu et on est en train de se rediriger à nouveau vers le temple des précurseurs puisque dans l'histoire Ashley nous a remis le jetboard mais elle a également remis à Jack une amulette des précurseurs qui lui a été donnée au petit Jack donc ça fait référence à des éléments de Jack 2 enfin bref il y a des histoires de voyages dans le temps c'est assez pour le coup c'est assez bien fait mais donc cette amulette on nous dit qu'elle a une utilité dans le temple des précurseurs donc c'est exactement là où on va se rendre pour voir ce que ça va faire et ça va être au niveau d'introduction aux mécaniques du jetboard et donc vous allez voir à quel point les déplacements au jetboard vont être fluides et surtout très 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 rapides puisque quand on est à pied c'est le meilleur moyen qu'on a de se déplacer rapidement j'aime beaucoup comment la puce des dunes atterrit sur les rochers et tout hé, sois gentil avec les rochers je suis gentil avec les rochers c'était sans péjeu de mots non, pas de problème je me suis rendu content de le disant on va dire que c'était fait exprès et donc là vous voyez quand même le jetboard ça commence déjà à aller très vite et est-ce que tu peux nous expliquer le mécanique des tricks le mécanique des tricks normaux s'il te plaît ok bon on va commencer soft avec les tricks normaux alors ce que vous voyez à l'écran c'est après la possibilité normale d'avancer avec Jack relativement vite donc là c'est le niveau tuto où on apprend comment ça fonctionne mais comme on sait très bien gérer le jeu on n'a pas spécialement besoin d'avoir les infos alors pour faire des tricks avec le jetboard il est possible de sauter et avec les gâchettes de pouvoir faire des petites figures assez stylistiques rappelant certains jeux de skate comme Tony Hawk ou des trucs comme ça je ne vois pas du tout où est l'inspiration non en fait on va oublier oh là là qu'est-ce qu'il est en train de faire c'est juste qu'il rate ses trucs mais ouais mais il est mauvais mais tout ça bref en se disant juste pour en revenir aux tricks Ricky va abuser sans arrêt du saut puis de d'un trick qui est un peu un espèce de 360 qui l'utilise en appuyant sur R1 et en faisant en appuyant sur le stick de manière à l'horizontale soit à gauche soit à droite tout ça permet de faire justement un espèce de 360 et en atterrissant relativement correctement on peut avoir un boost de vitesse et donc les enchaînés permet de gagner un maximum de vitesse à une certaine distance mais il faut savoir doser la trajectoire parce que des fois c'est pas facile maintenant est-ce que tu peux expliquer la deuxième la face cachée du jetboard la face cachée celle là là où il est en train de s'enlever comme avec l'envol de lightjack sauf que c'est pas du tout comme ça que ça passe bref là c'est une application dans laquelle il annule l'animation d'un trick par une autre oh c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire sauf que ces tricks en l'occurrence au moment où on les déclenche ils nous font gagner un peu de hauteur et comme on fait que annuler un trick par un autre bah jack s'envole et ça fait ce qu'on appelle le hover qui donc va nous permettre de passer un nombre incalculable de salles et donc là encore un double concussor jump qui est incroyablement bien fait et on va voir tout de suite un premier pouvoir blanc qui est donc l'arrêt du temps lightjack qui donc comme son nom l'indique permet d'arrêter le temps enfin c'est pas vraiment arrêter c'est fortement le ralentir c'est le super congeleur c'est juste la petit passage où normalement on est censé passer en mode ralenti aussi pour éviter le éviter que le pont s'effondre et qu'on tombe misérablement sauf que avec le hover c'est tellement facile de passer le hover c'est quelque chose c'est un coup à prendre mais ça se fait assez simple d'ailleurs si vous voulez vous mettre sur le si vous voulez en apprendre plus sur la run de jack 3 la chaîne de ricky sa rixor sur youtube des excellents tutos très bien détaillés par contre c'est en anglais seul bémol mais c'est super bien fait et c'est l'idéal pour commencer à run c'est clair qu'il a fait énormément grandir les communautés des jeux dans lesquels il s'est impliqué que ce soit des rachatek lamp ou des jack and dexter il a vraiment fait des très très bonnes vidéos d'explications de comment marche certains glitchs comment est-ce qu'il a compris l'exécution des tricks qu'il fait ça rend ça rend très très bien et c'est surtout d'une clarté c'est diaphane de compréhension et donc on a récupéré notre troisième pouvoir blanc qui est le bouclier lightjack qui dans cette run ne nous sert à rien mais qui permettra de faire sans doute un glitch qu'on montrera pendant la glitch exhibition à la fin de la run chute donc là on arrive au je crois que c'est au mini déco c'est ça et donc là on va appliquer le over à son paroxysme on n'est pas en dehors des limites du jeu on est bien à l'intérieur sauf que vu que le jeu a des limites assez permissives et que la zone de jeu est très très grande bah il y a fortement moyen de s'amuser et on arrive déjà plus ou moins à la fin de la zone c'est assez monstrueux ah non mais c'est assez incroyable et puis c'est une zone en plus qui est assez assez demandante en termes de combat il y a beaucoup de combats qui s'enchaînent ensuite sur des espèces de phases de pseudo puzzle où il faut pousser en animal mort dans une dans une espèce de route qui tourne pour faire un espèce de hamster c'est assez glauque et elle se fait complètement complètement dépassée par la vitesse et la toute puissance du over notez il faut faut vraiment avoir le c'est pas évident à manipuler le hoverboard au tout début on penserait que c'est complètement cassé et tout mais le contrôle le contrôle est très nerveux et c'est un énorme coup à prendre surtout avec des terrains extrêmement accidentés comme on peut l'avoir dans les de jack retrouver une bonne trajectoire comme il faut avec le bon angle c'est extrêmement galère des gens dans le chat qui sont is it a bird is it a plane non c'est jack en overboard tout va bien et donc voilà ici un petit niveau où on est censé escorter un cargo d'explosifs et le temps qui nous limite est en fait le temps que le cargo va mettre à arriver au niveau de ces espèces de ponts leviers que l'on doit activer en tirant dessus et le niveau se terminera à partir du moment où on aura activé tous les tous les espèces de ponts leviers je sais pas trop comment appeler ça des espèces de passerelles et vous allez voir qu'en fait il va se mettre à un endroit très précis faire un espèce de méga salve de réflectoréon qui va activer un peu tout d'un coup et le timer va gagner soudainement une minute et tout va bien se passer donc là voilà une minute donc là petit saut de l'ange pour achever et heureusement qu'à la fin de l'émission ils nous périssent à l'endroit et on va enfin attaquer le deuxième boss oui parce qu'on en a oublié un oui il y a eu un premier mini boss de l'acte 1 qui n'a pas du tout été fait qui a été un satellite comme celui qu'on a vu au niveau du mini jeu au tout début de la run et donc là est-ce qu'on peut se permettre de faire un petit point histoire bien sûr je peux te laisser l'honneur Jack a été exilé dans l'interpellé par une sale personne du nom du comte Weger et il s'avère que ce comte Weger a envie de de faire un peu de faire un peu sa tambouille en allant chercher différents objets des précurseurs qui sont la civilisation oubliée mais qui ont un peu tout créé dans le monde et nous on essaye de montrer au monde qu'il a tort et que on n'a pas été enfin que notre exil est une erreur et quand on arrive dans ces mines on se rend compte on se retrouve nez à nez avec Weger qui fait ah mais en fait moi je fais ça je fais ça pour l'argent enfin je fais ça pour la gloire et moi ce que je veux c'est la puissance donc 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 t'as replu tu vas mourir et il nous envoie il nous réveille cette mécanique précurseur qui invoque ces espèces de monstres qui peuvent être très capricieux puisque si on les tape trop fort ils se dédoublent et ils peuvent se dédoubler jusqu'à deux fois et là vous voyez qu'il y avait quatre noms sur le terrain et il aurait pu y en avoir jusqu'à 16 s'il avait mal géré sa répartition des coups mais vous voyez qu'il les a très bien fait en l'étion dans le vide et il utilise le Vulcano Shooter à la perfection pour justement abuser de la portée de cette arme et ainsi mener à bien chacune des trois phases du boss qui est ce fameux boss qui nous donne les armes pour se faire battre en créant ces piliers qui nous permettent d'atteindre les carbos d'explosifs situés en haut et donc d'ailleurs magnifique level design pour ça ouais et donc pour terminer sur l'histoire que j'avais commencé donc on a fait toute notre toute notre épopée dans le désert pour finalement arriver dans cette mine pour rentrer à Abriville qui est là où on a donc Kira Samos qui sont les amis de Jack ami slash petit pétain qui de qui Samos non Kira oui si je t'ai qui je t'ai qui non non c'était c'était c'est odieux mais le donc là en fait on va se retrouver bloqué face à une espèce de barrière puisque le comte Weger justement a tout bloqué mais la toute puissance du hover fait qu'on va pouvoir accéder à plus ou moins la dernière zone du jeu alors qu'on vous explique un peu de ce qui s'est passé avec ce hover il vient de skipper tout l'acte 2 et la première moitié de l'acte 3 donc en gros il vient de skipper la moitié du jeu littéralement grâce à ce hover mais donc comme il a skippé la moitié du jeu il a et qu'il se retrouve dans une des dernières missions il a actuellement toutes les armes toutes les améliorations de vie toutes tous les pouvoirs blancs tous les pouvoirs noirs enfin en gros il est à la fin du jeu il a tout c'est comme s'il était à 100% c'est à peu près ça et ça c'est dû uniquement au déclenche mathématique qui était déjà chargé avant d'avoir accompli toutes les missions parce qu'on a atterri à ce checkpoint qu'on n'était pas censé obtenir avant parce que je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas normalement quand on a quand on revient dans cette zone il y aura une espèce de poteau ou un truc comme ça une espèce de lampadaire qui tombe de manière assez conventionnelle jusqu'à jusqu'à cette zone là qu'on peut récupérer à l'overboard qui n'apparaît pas à ce moment là donc ça nous fait gagner environ 2-3 heures pas facile mais il faut savoir que Jack 3 c'est un jeu sur lequel vous pouvez passer une quarantaine d'heures avant de le finir à 100% et que le speedrun pour le coup est vraiment impressionnant parce que c'est une façon qui est complètement différente de celle qu'on a de faire le jeu de base donc là-dessus le jeu est vraiment impressionné donc là un mur qu'on peut détruire en utilisant un pouvoir spécial de Dark Jack et on va passer déjà à la deuxième phase de ce monde où en fait en arrivant on se retrouve encerclé de tout un tas de Metalheads qui nous menacent de mort puisque ce sont des sales bêtes et Daxter suggère qu'on puisse appeler nos potes maraudeurs donc nos potes de Spargus à l'aide et c'est ce qu'on fait sauf que c'est pas Uber ça arrive pas en 2 minutes et donc on a tout un temps de trajet dans la zone avant que le roi de Spargus lui-même arrive et il nous fait des espèces de trucs stylés alors là ce qu'il vient de faire c'est de passer la toute première barrière parce que l'objectif de cette mission c'est de casser des espèces de poteaux pour libérer les barrières pour les rendre non fonctionnels et là il vient de passer la première ce qui de manière assez stylée au moins qu'on puisse dire en montant un mur avec ce véhicule qui a pour particularité d'avoir des turbos illimités mais très très courts c'est ça et c'est un véhicule qu'on obtient uniquement dans cette partie du jeu et qu'on pourra utiliser évidemment après mais on ne peut pas c'est le seul moment où on y a accès pour l'histoire et donc on est avec Damus le roi de Spargus qui nous accompagne dans cette espèce des poupées folles et qui a cette réplique la VF du jeu est très bien cela dit c'est vrai la VF est très très bonne très 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 bien je ne sais pas si ça a été redoublé pour les versions HD remaster je ne sais pas quoi mais en tout cas les versions PS2 étaient vraiment au top et en plus quand on fait les trois les uns à la suite des autres c'est assez intéressant de voir l'évolution du personnage parce que Jack dans le premier est un personnage muet mais à partir du 2 et du 3 Jack parle et a une personnalité bien trempée bien à lui ce qui fait qu'on s'y attache et on se laisse narrer les événements de l'histoire tout en prenant part et en s'identifiant parfaitement au héros puisque le saut de l'ange c'est vraiment bien fait et là vous voyez l'enchaînement du saut de l'ange qui nous amène déjà la fin de cette phase en voiture et c'est à partir de là qu'on commence à voir les cutscenes avec moules de drama parce qu'on est plus drôle on n'a pas le temps de savoir que Damus est en fait notre père enfin le père de Jack et oui je spoil comme ça de manière cash mais bon que voulez-vous c'est un sport il fallait le garder pour les gens qui auraient l'espoir de faire le jeu un jour et donc on dit dans la version PS3 tout ça a les mêmes voix enfin ce sont les mêmes voix donc n'hésitez pas à acheter la version HD de Master alors par contre tu m'as dit que dans les versions HD il y avait des glitchs en moins alors la version HD a un chargement plus court par contre elle a un glitch assez pénible en speedrun qui fait que les coups de poing peuvent sortir les coups de poing de Jack peuvent sortir dans une direction autre que celle indiquée par la manette et ça arrive de manière totalement aléatoire c'est pas maîtrisé par le runner et ça n'a pas été patché mais ça peut ça peut un peu ça peut assez légèrement nuire à l'expérience de jeu sachant qu'en plus en speedrun le coup de poing est à la base de la mécanique du boostu d'uppercut qu'on a expliqué tout à l'heure donc vous comprenez que ça peut être extrêmement gênant dans le cadre d'un speedrun et donc ici on a traversé la totalité des catacombes et on a rencontré les précurseurs là pour le coup je vais garder la surprise pour ceux qui veulent faire le jeu de qu'est-ce que sont les précurseurs et ceux-ci nous disent bah en fait il y a les précurseurs noirs qui sont un peu nos ennemis parce que nous on est précurseurs et eux c'est les précurseurs noirs et qui sont pervertis par l'écho maléfique noir machin donc eux ils sont pas gentils il faudrait que taille dans leur vaisseau pour faire tout sauter à l'intérieur et donc nous on dit ok pas de problème seulement quand on arrive dans le vaisseau il y a un espèce de gaz toxique qui se met en place donc on a 5 minutes pour faire tout péter et puis après il faut après il faut essayer de s'en aller par nos propres moyens on passe passe tu coupes un peu ah zut fiche reciel ça va mieux ouais ouais c'est bon ah ça m'arrive tout le temps c'est pas possible bref on nous envoie on nous envoie dans l'espace un peu à notre essayé de massacrer un vaisseau puis après pour revenir c'est débrouille-toi ouais c'est clairement ça mais vous allez voir qu'évidemment on va réussir à trouver un moyen et pour ce qui est du timer comme je vous l'ai dit tout à l'heure on est en speedrun un timer ça fait pas peur on est large mais donc pour revenir un peu sur l'histoire on a rencontré d'autres personnages qui étaient là depuis le 2 qui en fait est un personnage qui était censé être mort mais qui a été transféré en robot mais qui s'est allié avec les précurseurs noirs et qui au moment où on arrive dans le vaisseau des précurseurs noirs en fait il a transféré sa conscience dans un espèce de tank parce que pourquoi pas enfin c'est plutôt sa personne dans un espèce de char on va devoir bousiller juste après c'est ça et donc c'est la mission qu'on fait tout de suite avec un nouveau véhicule enfin le deuxième véhicule qu'on est censé récupérer mais on le voit à la fin de la run parce que logique et donc on est avec le requin des sables qui est espèce de véhicule hybride parfait c'est un peu notre va-tout ce véhicule avec lequel on va devoir détruire les pattes de cette espèce d'énorme monstre araignée que vous allez voir tout de suite bon vu que c'est un peu la nuit on verra pas grand chose avec la tempête de sable mais on voit bien les grosses papates écraser le sol et là c'est une façon particulièrement technique parce qu'il faut écraser il faut détruire ces petits orbes à coup de nos rivets mitrailleurs mais la maniabilité du requin étant ce qu'il est c'est assez difficile de faire la cible à chaque fois mais là il le fait avec une prise absolument scandaleuse surtout les déplacements des pattes sont souvent les mêmes donc il y a un routine qui se fait par rapport à ça la seule chose auxquelles il faut faire énormément attention ce sont ces espèces de petites sphères sphères de pique qui a le fait de manière tellement clean c'est mon truc ça la première fois que vous y arrivez vous y passez un quart d'heure sur cette phase tellement vrai vraiment ça fait partie des phases les plus dures du jeu puisque c'est vraiment un boss c'est un boss à faire en voiture et c'est une horreur et donc là une série de concussors jump pour arriver directement dans l'arène du boss de fin et donc il va utiliser le tournoir qui est la troisième arme jolie qui est en fait un drone qui va tirer 50 balles en boucle donc en détruisant tout sur ce passage en parallèle de ça il va utiliser l'arc buteur qui est la deuxième arme bleue qui est un espèce de gros éclair qui va dévaster tout sur ce terrain puis ensuite quand le boss aura fini ces différentes phases il va tourner sa tête et laisser apparaître une point faible et il va utiliser l'aiguille au laser qui est la troisième arme bleue qui tire donc vous voyez ces espèces de petits traits bleus qui sont autoblidés sur tous les élus qui se trouvent à portée après là il utilise aussi le super imploseur apparemment la deuxième arme noire il pourra l'utiliser c'est une arme qui inverse sa gravité c'est un très très gros champ d'action et c'est surtout qu'elle a un effet très particulier c'est qu'elle détruit tous les ennemis mécaniques mécaniques et non organiques c'est à dire par exemple là vous avez vu il y a des espèces d'ennemis qui sont des espèces de lames tournoyantes ça les détruit instantanément avec le super imploseur les autres ennemis pour les coups seraient mis en stade d'antigravité et vous pouvez les envoyer balader c'est une arme qui est très drôle à utiliser quand on joue mais qui pour le coup est extrêmement lente si elle était utilisée contre des ennemis de base aurait pu faire perdre pas mal de temps sur le super imploseur alors pour les plus curieux les deux armes qu'on n'a pas utilisées donc c'est la première arme noire qui s'appelle le pacificateur qui tire une boule d'énergie qui va qui va one shot l'ennemi qu'elle touche et se transmettre aux ennemis proches et la troisième arme noire c'est la supernova c'est une ligno ça détruit tout sur son terrain mais quand on l'utilise ça fait ralentir un peu le jeu donc c'est pas speedrun framer comme on a dit et on n'a pas utilisé le RPG plasmique c'est la troisième arme donc un espèce de lance patate j'ai l'impression que le RPG plasmique c'est la même arme que ce que tire la puce des lunes il y a moyen par contre elle a pas la même sonorité non mais les explosions sont similaires je trouve on voit qu'on a des fans de pacificateur le pacificateur c'est l'arme de notre ami Sig la brute coeur c'est ça et Sig qui est donc un personnage qui est apparu dans le 2 et on avait cru mort mais qu'en fait non et qui en fait est notre pote mais pas notre pote parce qu'on a dû se tuer mais en fait on s'est pas tué donc on s'est fait punir mais on avait fait des trucs ensemble donc c'est notre bro on va dire dans ce jeu parce qu'on révèle qu'il a été espion de Spargus envoyé à Abriville et là on va arriver c'est la troisième donc il restera encore un hit avant le time déjà on est sur un temps très honnête oui on rappelle on rappelle son BB est de 42 minutes 50 donc on est sur un temps qui est sur un bon rythme pour un draton surtout qu'il a eu une RNG pas si ouf en matière de satellite il a eu quelques erreurs je pense notamment à un passage vers le stade d'Abriville ce qu'il en reste il a eu le tuto jetboard aussi qui s'est pas très très bien passé mais donc c'est des petites erreurs qui au fur et à mesure se sont accumulées et qui ont fait un total de une ou deux minutes en trop mais aucune erreur majeure sur l'obéronan mais vous voyez que c'est une run qui est très intense et qui va très très vite et qui demande beaucoup d'exécution mine de rien rien que faire du over c'est déjà un petit c'est un coup à prendre il y a beaucoup la maîtrise du jetboard est indispensable et là on bourre et voilà on bourre l'aiguille au laser jusqu'à ce qu'il touche et c'est la fin 44 minutes 28 et donc là vous allez voir sur la cinématique l'utilisation du pacificateur donc les fans du pacificateur dans le chat seront comblés puisque fun fact dans ce combat quand on utilise le pacificateur et que Erol a la tête tournée et bien le tir va automatiquement dans sa tête donc voilà vous pouvez spammer les clapas dans le chat 44 minutes 28 et donc Tarixor nous laisse la cinématique de fin ah en fait non et il est sur la glitch exhibition il me semble qu'il va essayer de faire crasher le jeu parce qu'il le fait sous je vais augmenter un peu le suite du hangout pour essayer de saisir ce qu'il nous dit et pour ceux qui se posaient la question son record était de 42 minutes 50 donc il est assez régulier dans sa façon de gérer les ça y est ça y est il va commencer c'est à faire glitch oh la chacha hola je me permets juste de faire une petite intervention juste pour savoir l'incentive a été atteinte oui elle a été validée donc on va avoir une glitch exhibition ok très bien et bien écoutez c'était tout ce que j'avais besoin de savoir donc je retourne à mes occupations je reviens tout de suite après okidoki donc là apparemment on peut contrôler Jack dans l'écran titre et donc il utilise le debug mode le debug mode c'est un c'est un outil qui a été trouvé très très récemment il y a même pas un an ou deux et qui permet en fait en faisant une combinaison qui se rapproche étrangement du Konami Code puis plus d'autres combinaisons de partout on peut faire énormément de possibilités dans le jeu et ça que ce soit sur la version PS2 ou les versions HD remix derrière vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et ça permet de faire pas mal de choses des free caméras se balader dans différentes zones faire apparaître plein d'énigres obtenir des armes se donner des munitions enfin vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez là vous voyez il se donne autant d'or qu'il veut il vient de se donner 4000 orbes précursor il y en a 600 dans le jeu donc je sais pas si vous voyez le moment où il y a baleineau sous gravillon mais on est pas mal et donc là vous voyez il est en train de faire du jetboard sur l'écran titre tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes donc je sais pas ce qu'il va essayer de faire ensuite je vais essayer d'écouter donc il va expliquer il va montrer quelque chose qui a été découvert accidentellement et donc il va le faire et le couch va expliquer donc là vous voyez si vous réussissez à attraper par un clin d'oeil sur la minicarte vous allez voir qu'il est en train d'aller très 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 loin et donc là ce qu'il dit c'est que le jeu essaye de le remplacer et apparemment ça fait des conflits avec la mémoire de ce qu'il a dit c'est une sombre histoire encore une fois et là vous voyez que le concusor gun fait des tirs donc normalement l'onde de choc est censée être ronde donc je sais pas si vous voyez ça rond mais si ce que vous voyez est un cercle parfait je pense qu'il y a un problème et oui et le jeu lag énormément et oui donc il est possible d'aller on pose la question dans le chat il est possible d'aller sur l'île au fond de de Spargus de la ville de Spargus parce que normalement quand on va trop loin dans l'eau on se fait happer par une espèce de tentacule géante un espèce de tentacule géant mais en utilisant le debug mode ou le hover on peut aller jusqu'au bout sachez que l'île est juste modélisée mais elle n'a pas de elle n'a pas de réalité physique donc donc ça ne ça ne sert un peu à rien c'est juste pour le fun de se dire j'y suis allé et donc là encore une fois des abus du debug mode pour passer pour retourner le jeu dans tous les sens et alors il a décidé de montrer un troisième truc toujours en debug mode donc là on est à abriville donc là il utilise le debug mode pour se déplacer parce que c'est plus pratique il passe en free caméra pour désactiver le modèle de Jack et donc vous voyez que le debug mode permet de faire des plans assez panoramiques des différentes scènes du jeu ah et apparemment arriver à cet endroit et faire cette manipulation qu'il vient de faire donne automatiquement le trophée platine et on voit que les développeurs ont caché une image dans ce jeu c'est quelque chose que je connaissais pas donc je suis aussi surpris que vous c'est assez génial de voir qu'il y a des petits easter eggs qui sont planqués comme ça et donc les développeurs qui sont sur le couch disent bon bah là c'est moi et voilà bon ok on a fait ça j'ai j aux runners qui ont trouvé ces trucs et donc voilà ils vont faire des zooms gênants sur les différentes textures des développeurs qui sont beaucoup trop pixelisés pour un jeu de PS2 et donc voilà c'était la run de Jack 3 présentée par Zaryxer une run avec une super super un super mood et pour nous c'était tout dans la déconne c'était vraiment cool en tout cas j'espère que ça vous a plu j'ai l'impression qu'on a perdu Rosencris en vol j'ai l'impression